Musique Chers amis, bonjour. Bonjour, nous sommes dans une génération où il y a de plus en plus de personnes qui sombrent dans le désespoir et n'arrivent pas à se projeter dans un avenir meilleur. Pour parler sur ce sujet, nous accueillons aujourd'hui le pasteur Yanis Gauthier. Yanis, bonjour. Bonjour Pascal. Il est évident que nous sommes dans une génération où il est difficile de se projeter dans l'avenir. C'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué pour la génération actuelle parce que l'avenir est incertain. Certains, on regarde l'actualité et on peut aussi se dire qu'il y a de quoi être inquiet. C'est compliqué pour les parents. Bien que certains ont réussi dans leur vie, n'en demeure pas moins qu'ils ont des enfants. Et les parents sont beaucoup inquiets pour leurs enfants. Moi, chaque jour, je reçois des mails de parents qui sont attristés, abattus à cause de cet avenir incertain qui imprègne la vie de leurs enfants. Mais cet avenir incertain est dû à ce que nous vivons dans notre génération, le chômage, l'insécurité et toutes ces choses. Mais il y a quelque chose de plus profond quand même puisque dans notre monde, il y a toujours eu des conflits, des problèmes familiaux. Mais c'est quelque chose qui est de plus en plus évident dans notre génération. Comment une personne peut se construire une espérance et espérer quelque chose de meilleur ? Quand on regarde les structures qui font partie de notre société, on se dit que ça peut être dur, même extrêmement difficile de comprendre qu'il y a un avenir. Je me souviens de ce jour où j'interviens dans une prison et je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire aux détenus que je vais rencontrer. Et Dieu me conduit dans un texte. Il se trouve dans le livre de Jérémie dans l'Ancien Testament, chapitre 29 au verset 11. Il est dit ceci. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et j'ai posé quelques questions aux gens qui étaient là et tu le conviendras, Pascal, il y avait de quoi être désespéré dans leur situation. Certainement. En prison, qui peut avoir de l'espérance ? Et j'ai donc dit à ces personnes, « Pensez-vous que ce soit la volonté de Dieu que vous soyez ici ? Croyez-vous que Dieu vous a placés sur la terre pour que vous restiez enfermés, pour que vous puissiez observer la lune, les étoiles au travers de vos barreaux ? Croyez-vous que Dieu est heureux lorsqu'il vous voit lire les lettres de vos enfants en pleurant ? » Oui, c'est vrai que c'est difficile. Ce jour-là, tous les détenus présents ont décidé de s'approcher de Dieu et de laisser Dieu écrire une nouvelle histoire dans leur vie. Donc, tu veux dire que par leur rencontre avec Dieu, une rencontre personnelle, Dieu leur a donné de nouvelles certitudes pour leur avenir ? Quelque part, si nous n'arrivons pas à voir où nous allons, il n'y a aucune motivation. Tu es d'accord ? Et maintenant, si par la rencontre avec le Seigneur et par sa parole, Dieu nous montre ce qu'il a prévu pour nous, ça va créer quelque chose qui va nous motiver ? Bien sûr. Pourquoi ? Parce que déjà, la parole de Dieu, je prends l'image d'un GPS spirituel sur le chemin de la vie. Au travers de la parole de Dieu, Dieu nous révèle ce qu'il va faire dans notre vie. Dieu nous parle, nous conduit, il nous guide, il nous interpelle, il nous construit, il nous amène vers le haut. Et c'est toutes ces choses qui font que dans notre cœur, il y a de l'espérance. Aujourd'hui, sans Dieu, l'homme est profondément perdu. Quand on est perdu, on est dans le désespoir. Quand on est dans le désespoir, on broie du noir par tous les moyens possibles. Il n'y a pas d'espérance dans le cœur. On regarde aujourd'hui, il y a des gens, des stars du show business, Michael Jackson, qui avaient tout pour être heureux et qui finalement avaient besoin de consommer je ne sais pas quoi pour dormir. Il y a plein de stars qui, humainement parlant, pouvaient être heureux et qui pourtant étaient profondément malheureuses. Donc, tu entends dire, Yanis, que la personne qui n'a pas d'espérance quant à son avenir, il n'a pas de motivation et il sombre dans une lassitude. Donc, tu veux dire que cette espérance que Dieu peut nous donner, certes, va construire un avenir, mais nous savons tous qu'à un moment donné, on vieillit et puis on s'en va. Est-ce que tu crois que l'espérance que Dieu nous donne en Jésus-Christ, elle dépasse la mort ? Est-ce qu'il y a une espérance après la mort ? Heureusement, sinon, toi et moi, on serait des fous. Peut-être, oui. Non, mais c'est la réalité. Mais bien sûr qu'il y a l'espérance d'être avec le Seigneur pour l'éternité après la mort, mais il y a aussi la réjouissance du temps présent. Non, regardons combien sont tristes, combien pour être heureux et finalement ne le sont pas. Moi, je crois fermement qu'avec Jésus, on reste dans la joie. Avec Jésus, on se réjouit du quotidien. Je ne suis pas milliardaire et je suis loin de l'être. J'aimerais bien l'être, mais je ne le suis pas. Je vis une vie tout à fait normale, je paie mes factures et j'en ai trop. Mais j'ai la joie dans le cœur parce que je sais que Dieu ne m'abandonne pas. Dans le psaume 23, l'éternel est mon berger, je ne manquais de rien. Il m'accompagne et c'est ça qui crée en moi de l'espérance au quotidien. Et je me réjouis de ce jour où je vais le voir dans sa gloire, où je vais rester avec lui. Mais c'est tellement important aujourd'hui de comprendre qu'au lieu de courir à la recherche du bonheur, pourquoi ne pas venir dans la présence de Dieu pour trouver le vrai bonheur ? En fait, Jésus, c'est celui qui peut donner un sens à notre vie et qui aura une répercussion jusque dans l'éternité. Exactement. Il redonne un sens à notre vie et il donne l'espérance dans le cœur de ses enfants. Il apporte des choses que le monde ne saurait apporter. Admettons que je sois cartésien. D'accord. Et comment expliquer que quelqu'un, un homme, une femme, un jeune, en mettant sa confiance en Jésus-Christ, ait la joie et l'assurance d'être un jour avec lui dans l'au-delà ? Puisque l'au-delà, c'est flou. Après la mort, quand on veut tout expliquer, c'est quand même énigmatique. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais en tout cas la parole de Dieu, elle est claire. Jésus promet l'éternité à ceux qui l'acceptent. Il est notre sauveur, notre Seigneur et notre sauveur. Aujourd'hui, pour revenir pour quelqu'un qui est cartésien, rationnel, et on le voit, des gens sont en quête justement d'espérance, d'espoir. Ils vont jusqu'à consulter le marabout, le féticheur, le si, le ça, la diseuse de bonne aventure. Ça a été mon cas. Quand j'étais jeune, ma belle-mère m'a amené voir une diseuse de bonne aventure, une dame qui faisait les tarots. Elle nous promettait tellement de bonheur. Vous allez avoir un mari, vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir beaucoup de belles choses. Tu sais quoi, Pascal ? Notre appartement a pris feu de foi. Ma belle-mère a été frappée par une leucémie. Ma vie, à moi, elle est devenue pathétique. Et mon grand-frère, n'en parlons pas. Donc, le vrai bonheur se trouve dans la présence de Dieu. La présence de Dieu ne faillit pas, les promesses de Dieu ne mentent pas, elles s'accomplissent. Et je ne suis pas Dieu, et loin de l'être, et je ne pourrai jamais l'être. Mais je sais une chose en tant qu'homme, c'est que ce que Dieu promet, il l'accomplit. Il y a de l'espérance en Jésus-Christ. Il y a toujours de l'espérance pour celui qui s'approche de lui. Chers amis, simplement en méditant ce que nous venons de partager, il y a une conviction qui pourrait vous animer quant à votre avenir sur la terre. Jésus peut vous aider à relever les défis qui sont devant vous. Le Seigneur Jésus, par sa parole et par sa volonté, peut recréer en vous le vouloir et le faire. Bien plus, au son de ce que nous venons de voir, l'espérance qu'il y a dans Jésus-Christ va au-delà de la mort. Et lui seul peut vous donner cette espérance, et nous pouvons dire qu'elle est glorieuse. Yanis, merci beaucoup pour ton intervention. Merci Pascal. A bientôt chers amis, pour une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Sous-titres par Jésus-Christ.